bonjour les amis bonjour les amis ce matin je suis à mon sixième jour de jeûne et tout se passe merveilleusement bien alors quand je vous dis que tout se passe à merveilleusement bien pourquoi j'ai dit à merveilleusement bien c'est tout simplement parce que je pense l'habitude et je prends l'état d'esprit et trucs et astuces trucs et astuces vous avez si vous avez suivi mes vidéos vous êtes rendu compte que j'ai trouvé j'ai trouvé des systèmes des systèmes et ben dès que j'ai la tête qui tourne maximum une fois par jour j'ai la tête qui tourne où je me sens pas bien je me sens et ben qu'est ce que je fais j'avale un oignon rouge un oignon rouge c'est pas beaucoup ça n'apporte pas de graisse ça n'apporte pas rien ça n'apporte pas de protéines ça n'apporte rien qui puisse être utilisé par le corps en tant qu'énergie et de temps à autre si je prends pas l'oignon je prends un noeud un aï noir voilà c'est de l'ail fermenté et quand je prends ni l'un ni l'autre je prends deux branches de céleri et de grandes branches de céleri comme ça que je grignote alors tout ceci est suffisant pour me faire disparaître totalement l'envie de manger simland walter longo de nombreux professeurs à travers le monde constatent que on peut rester en autophagie profonde si on ne donne pas à notre corps un fuel c'est à dire pas de gras pas de protéines c'est à dire pas de viande même pas de sardines puisque c'est des protéines et à ce moment là on voyageur comment je dis on non je devrais dire jeu alors pourquoi je dis chaque fois on à la place de jeu les amis c'est à cause de vous c'est à cause de vous parce que vous m'avez écrit ceci maintenant depuis des années mais arrête de dire mon cancer dit le cancer arrête de dire mais non mais non parce que je ne veux pas être un modèle je veux simplement être un ras de laboratoire ou encore mieux une preuve que ça marche mais la preuve c'est qui c'est moi et j'ai soigné quoi mon cancer mon diabète mes maladies mes maladies mon psoriasis mon cholestérol mon hypertension voilà j'ai pas soigné et je ne tiens pas à soigner les maladies des autres les amis alors tout ceci pour vous dire je le répète une fois de plus je suis une preuve que ça marche mais je ne veux pas être votre modèle je ne veux pas qu'on me copie je ne veux pas être une source d'inspiration pour les malades inspiration oui pour les médecins pour les chercheurs pour les professionnels de la santé oui et à vous malades je vous le redis et redis et redis vous demandez à votre médecin de me contacter ou de regarder mes vidéos et de voir si ce que je fais peut être à pic applicable dans votre cas puisque ça marche pour moi il n'y a pas de raison que ça ne marcherait pas pour vous mais mais je ne suis pas un modèle je suis le rat de laboratoire pour moi je suis celui qui saut qui me sauve de mon cancer et rien d'autre et c'est ce que les grands certains grands professeurs américains certains docteurs en faisant des vidéos avec moi où je diffuse mon message mon message s'adresse je le répète encore et encore aux professionnels de la santé c'est la différence entre le fond et la forme alors la forme ça veut dire je 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 ce n'est pas de la prétention c'est simplement une précaution vis-à-vis de vous les amis et ne vous y trompez pas ce n'est pas pour me protéger comme certains m'ont dit oui oui j'ai compris j'ai compris le sens caché du message à savoir oui oui tu veux pas dire pour pas qu'on te brime pour pas tout compte qu'on te disait exercice illégal de la médecine ou des choses comme ça donc alors mais non mais non pas du tout ne faites pas de fausses interprétations les amis je le dis pour vous les médecins existent et ils connaissent leur métier ils ont des fois certains ont des fois des oeillères comme les oncologues parce que chimiothérapie radiothérapie et à part ça point de salut et bien là je veux simplement leur ouvrir l'esprit leur faire comprendre que cet axiome n'est plus d'actualité qu'il y a eu des progrès depuis les 30 ans où ils ont appris ceci et que ces progrès ces progrès il faut en tenir compte pour vous les malades il faut en tenir compte et donc votre médecin à vous balade de faire votre boulot battez-vous avec votre médecin s'il dit mais non c'est des conneries donnez-lui les preuves donnez-lui les études des grands professeurs aussi bien français des grands médecins français des grands médecins américains espagnols allemands japonais chinois qui nous expliquent de fait leur regarder les émissions d'art et simplement ceux qui expliquent qui que la voie métabolique existe les amis elle existe ce n'est pas mon rôle à être copié mon rôle est d'informer d'informer après si vous voulez vous inspirer je le répète encore c'est trop important ne le faites pas tout seul je ne suis pas médecin et donc les pathologies que vous avez peuvent interférer peuvent être mauvaises avec ce que je fais moi comment puis-je savoir si la chimiothérapie puisque c'est une question qui revient souvent peut marcher avec ce que je fais mais ça m'est totalement impossible et pourquoi ça m'est impossible parce que je ne fais pas de chimio alors je ne peux pas être un modèle une fois de plus comment puis-je savoir ce que la chimio fait dans mon esprit mais je viens de dire mon esprit ce que fait la chimio elle nettoie tout elle tue toutes les cellules de ce fait après la chimio mais c'est ma pensée je le répète après la chimio rien ne vous empêche une fois tout est nettoyé de passer à essayer de réparer votre immunothérapie votre immunité de réparer d'ailleurs ce que fait aussi la médecine allopathique puisqu'elle a inventé l'immunothérapie pour reconstruire reconstruire votre biotope et si vous reconstruisez votre biotope qu'est-ce qui se passe les amis et bien ce sera un nouveau biotope un peu ce qu'aura fait ce qu'aura fait de manière moins dure l'autophagie donc si vous détruisez tout et que vous repartez du bon pied et bien il n'y a pas de raison que ça ne marche pas mais je le répète demandez à votre médecin je n'en sais rien alors le nombre de personnes qui m'écrivent qui m'écrivent qui m'écrivent est-ce que tu crois que je peux faire ci parce que je fais ça et ci et ça je n'en sais rien les amis je n'en sais rien c'est ce que je vous réponds toujours je vous réponds demandez l'aide de votre médecin et je vous donne non pas des conseils mais je vous dis souvent ce que personnellement je ferais ou que je ne ferais pas c'est une énorme différence ça ne veut pas dire et ce n'est pas un conseil ça ne veut pas dire comme je viens de vous le dire là pour la chimiothérapie si vous faites de la chimio qui vous empêche après la chimio puisque vous ne voulez pas contrarier la chimio est-ce que ça va contrarier ou pas la chimio personnellement je ne m'y risquerais pas je suivrais à la rigueur les conseils de jeûne du professeur Walter Longo qui nous explique que quand on fait trois jours de jeûne deux jours avant, un jour après ou le contraire et bien on diminue fortement les effets secondaires de la chimio ça bien sûr si je faisais de la chimio et si j'avais des effets secondaires j'essaierais bien évidemment de les réduire les amis mais par contre ne me demandez pas ne me demandez pas de vous aider sur des choses où je ne le peux pas je peux vous donner mon avis je peux vous comme pour mes appareils photo pourquoi est-ce que je préfère cet objectif à cet objectif ça je peux vous le dire ça n'engage en rien et c'est la même recherche c'est la même recherche que je fais pour mon cancer et mes maladies j'essaye de trouver la voie la meilleure voie la meilleure voie pour moi je le répète encore une fois pour moi mais je ne vous fatigue pas là je ne vous fatigue pas à dire toujours la même chose mais c'est important les amis c'est important lueur d'espoir lueur d'espoir ça c'est indéniable alors ce que je veux vous apporter et ça je peux le faire sans aucun doute c'est l'espoir contre la résignation ne vous résignez pas n'écoutez pas les médecins qui vous disent vous allez mourir il n'y a plus rien à faire tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et c'est vrai et c'est vrai les amis alors si on demande à notre corps vous voyez je recommence si on demande si je demande à mon corps de me soigner et bien il peut le faire il peut le faire alors il y a effectivement deux manières la manière de la médecine d'aujourd'hui à savoir l'immunothérapie on veut rétablir votre système immunitaire et je pense je pense que tous les gens qui m'écrivent oui mais moi j'ai pas ton courage moi j'arriverai pas à ne pas manger là sixième jour j'arriverai pas bon déjà première erreur en ce qui me concerne je me dirais je me dirais mais non mais non d'un côté il y a ma vie et de l'autre côté si je ne fais pas les effets les efforts nécessaires il y a ma mort donc je choisis ma vie alors moi je tiens à la vie alors c'est ce que je fais c'est ce que je fais et ceux qui n'ont pas la force et bien demandez conseils à votre médecin et si vous n'avez pas la force de jeûner suivez les conseils des grands professeurs qui vous disent par exemple je reviens sur Walter Longo Mimicking Fast Diet c'est à dire vous trichez en gros avec le jeûne en mangeant en mangeant il est de loin pas le seul à le dire des naturopathes français l'ont dit depuis longtemps il y a plus d'un siècle la cure breuse c'était quoi ? c'était un jeûne en buvant un peu de jus jus de betterave ça je ne comprends rien je ne comprends rien parce que dans la betterave il y a du sucre mais quoi qu'il en soit les amis ce que je veux surtout vous donner c'est l'espoir l'espoir de survivre et je pense que ça a été le moteur principal de ma survie ou de ma guérison parce que oui ce que je vise ce n'est pas simplement de survivre c'est de guérir et maintenant que je pense d'après ce que me disent les résultats de mes examens d'après ce que me disent les professeurs qui me suivent je suis guéri mais pas là là je sais que l'épée de Damoclès est toujours au-dessus de ma tête et donc je continue les amis je continue comme si je n'étais pas guéri et je continuerai longtemps et quand vous êtes nombreux à me dire et quand est-ce que tu vas remanger normalement d'abord je ne sais pas ce que ça veut dire normalement normalement aujourd'hui pour moi ce serait de manger sain ce serait plus de manger de frites de hamburgers de glace de chocolat de gâteau chocolat d'aliments transformés c'est dur c'est dur je le concède mais c'est ça ou la mort pour moi c'est ce que je me dis tous les jours alors à mon sixième jour de jeûne les amis c'est quoi c'est quoi demain c'est je sais je sais je que j'ai inversé j'ai inversé la maladie en passant de de l'aggravation de la maladie à la survie en commençant par 20 jours de jeûne à partir du 19 janvier 2019 et de ce fait je vais essayer de faire au moins ces 20 jours la grande différence c'est qu'à l'époque à l'époque après ces 20 jours j'ai continué 25 jours en prenant des nutriments la différence que je vois c'est qu'aujourd'hui à mon sixième jour je n'ai rien aucun effet secondaire je me sens bien je n'ai pas de problème je pense qu'à force mon protocole ce que j'appelle mes TCC The Cancer Cure marche ça veut dire que je ne suis en carence de rien je ne suis en carence de rien et c'est pour ça que je suis en pleine forme comme si je marchais et je répète un petit vertige un oignon une gousse d'ail ou deux branches de céleri et c'est tout et maximum une fois par jour alors combien de fois je l'ai fait je l'ai fait au quatrième jour j'ai mangé deux branches de céleri et hier soir quand je me suis couché et que je me suis relevé j'ai eu des vertiges et qu'est-ce que j'ai fait j'ai mangé un oignon et ce matin je suis en pleine forme les amis alors maintenant est-ce que j'ai retardé un peu l'effet de l'autophagie parce que les puristes vont dire oulala tu as mangé quelque chose et ben c'est peut-être le cas mais je toujours je m'en fous je m'en fous ça me change quoi si les deux heures d'abord je ne pense pas que ça a mis deux heures pour être digéré et si je n'étais plus en autophagie pendant deux heures est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie non mais par contre ce qui change c'est que je suis en pleine forme pourquoi souffrir quand on ne quand on peut ne pas souffrir voilà les amis alors cette vidéo j'ai dérapé un peu alors je vais terminer pour vous dire que sucre 80 125 de tension sur 75 mon poids 73 et des poussières alors là par contre dès que je mange rien qu'un petit peu ça annule toute ma perte de poids alors est-ce que c'est dû au fait de rétention d'eau quand je mange quelque chose ou est-ce que c'est dû simplement au fait que mon corps va va tout de suite stocker transformer en gras ce que j'ai mangé parce que il est en période il est en survie il est en survie il fait des réserves voilà ça c'est quelque chose dont je ne peux pas apporter une réponse mais là aussi aucune importance pour moi que je perde 500 grammes de plus ou de moins ou que je ne les perde pas ou que je les prenne le but de mon autophagie le but de mes diètes c'est de survivre au cancer voilà les amis merci très très bonne journée au revoir merci